Au Sénégal, il faut qu'on apprenne à mesurer ce que nous disons. Quand je l'écoute, ils disent Macky Sall, c'est la catastrophe, Macky Sall. Et il va jusqu'à dire 3 000 milliards de corruption. Moi, je voulais lui poser une question. D'où es-tu basé et comment t'as sorti 3 000 milliards de corruption? Et de qui vers qui? C'est ce que je voudrais d'abord demander à M. Fall avant de continuer. Donc, c'est pour dire que c'est bien de parler. Il est bien de parler. Et nous, au Sénégal, on est habitués d'utiliser des gros mots. Des mots comme c'est catastrophique, c'est tellement subjectif. Et t'as avancé aucun élément qui montre que le président Macky Sall a fait quelque chose de catastrophique. Ça, c'est la première chose. Tu parles de 3 000 milliards de corruption. T'as dit aucun élément, aucune son qui dit que c'est une corruption et ça a été fait par le président Macky Sall. Ou par une personne. Tu ne l'as pas cité. T'as juste cité. Et ça, c'est de la manipulation. Parce que les Sénégalais vont entendre 3 000 milliards de corruption sans savoir qui l'a fait. Et or que ça n'existe même pas. Comment as-tu su ça? Et d'ailleurs, tu es complice. Si toi, tu sais qu'il y a 3 000 milliards qui ont été corrompus et tu ne l'as pas dénoncé, et tu n'es pas en mesure de dire qui a corrompu qui et où, donc vous êtes aussi complice ou ce que vous dites n'est pas la vérité. Il faut qu'on essaye de faire attention quand on parle et que les gens nous écoutent. Si nous voulons la bonne marche de notre pays. Chacun est responsable. Est responsable de ce qu'il dit. Est responsable aussi de ce qu'il fait faire. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui vont comprendre, il y a des gens qui vont juste écouter ce qu'ils ont entendu. Ils vont prendre ça comme quelque chose de vérité. Ça, il faut qu'on fasse attention à cela. Allez-y, allez-y. Oui, j'arrive, je te l'espère. Non, si tu me le permets. Allez-y, allez-y, je vous parle. Parce que tu ne m'as pas bien écouté. Si tu m'avais bien écouté, tu as l'écouté. J'ai donné un écouté, j'ai dit la corruption a atteint à peu près à hauteur de 3 000 milliards. Oui, quelle est ton base d'indicateur ? Sur quelle base ? Non, 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 quand je dis la corruption. Non, quelle base vous avez pour dire il y a 3 000 milliards de corruption ? Sur quoi êtes-vous basé ? Mais je peux t'en donner d'énormes exemples. Non, 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 je te laisse finir. Je te laisse finir. Moi, je reviendrai sur les points même qui ont dépassé les 3 000 milliards. Écoute, qui ont même dépassé plus de 40 000 milliards. Deuxièmement, vous avez parlé d'un caisse noir. Vous avez parlé des fonds politiques, excusez-moi, du président Macky Sall. Vous savez, c'est facile d'avancer des choses sans essayer de savoir comment ça se passe. Et malheureusement, de toutes ces années-là, c'est ce qu'on entend au niveau du Sénégal dans le cadre politique. Les gens font des discours. Ils utilisent des mots. Aucune vérification en amont. Aucune objectivité. Donc, moi, je voudrais bien, quand vous avancez quelque chose, essayer de donner des exemples. Revenons à la question de notre cher. Si j'ai bien compris qu'il y a eu des sociétés de presse qui devaient des dettes à l'État du Sénégal. Et actuellement, le gouvernement actuel les demande de payer ces dettes-là. Si j'ai bien compris. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que quel est le pays ? Nous sommes dans une démocratie et dans un pays républicain. Alors, toute personne, j'ai dit bien personne, ou organisme, ou entreprise qui doit des dettes à l'État du Sénégal, cette part, ils sont amenés à le payer. Ça, c'est tout à fait normal et logique. Maintenant aussi, il faut savoir, dans la gestion du pouvoir, partout dans le monde, l'État, l'État subventionne, l'État aide les entreprises à créer de l'emploi. Ça, ça existe partout. Et quand on crée de l'emploi, au début, on ne peut pas venir créer 10 000, 30 000, 40 000 emplois. Ça commence par un emploi d'abord. Après, ça progresse. On ne peut pas d'un jour créer autant d'emplois. Donc, quel que soit X, moi, ce que je considère, l'État est une continuité. Si le président Macky Sall a pris des mesures qui sont dans le cadre des fonctions en tant que président de la République, ça, c'est tout à fait normal. Si aujourd'hui, un nouveau gouvernement vient qui vérifie les mesures qui ont été prises, qui regarde peut-être qu'il y a eu des manquements dans le processus et demande ces sociétés de payer leurs impôts, ils ont l'obligation de les payer. Moi, c'est comme ça que j'analyse les choses. Parce que ce n'est pas tel a fait, il l'a fait d'une mauvaise intention ou bien tel l'a pas fait, il l'a pas fait. Pour toi, ce n'est pas une façon pour ce gouvernement de tenter de mesurer la presse parce que c'est ce qui se dit aussi. Vous savez, chacun doit faire ce qu'il doit faire d'abord. Si je dois payer, je dois payer d'abord. Ensuite, je dis que je réclame mes devoirs, je fais mes devoirs, je réclame mes droits. Je ne peux pas ne pas payer des impôts, par exemple. Et quand on me les demande, je dis qu'on veut me musuler. Ça, moi, je ne suis pas de cet avis. Par contre, si l'État avait pris des mesures écrites, nous savons, l'État s'est écrit, et a suivi tout le processus et la procédure qu'il faut, et qu'il s'avère que, je sais que les gens qui sont chargés de cela sont des gens compétents, et en sachant aussi en matière d'impôt, moi, je ne peux pas aller loin parce que quand même, c'est la loi fiscale. C'est la loi. On ne fait pas ce qu'on veut. Même les agents qui sont là en train de refaire le recouvrement, ils ne le font pas à leur gré. Ils ont des textes à régler, à respecter. Ils ont des procédures à respecter. Donc, je considère qu'on ne peut pas d'un jour se lever parce qu'on a redressé une société ou un organe de presse et parce qu'il y avait des initiatives peut-être d'exonérer. Ça, c'est possible. Mais si ça n'a pas été fait, on ne peut pas reprocher le président de la République, Macky Sall, d'avoir une bonne intention d'appuyer la presse. Maintenant, si d'autres viennent, chaque président ou chaque gouvernement a ses objectifs, a ses orientations. Je donne l'exemple. Pourquoi nous avons peur du Front National aujourd'hui ? Parce que ce n'est pas qu'ils ne vont pas respecter la loi. Peut-être qu'ils ont d'autres orientations. Et il y a un nouveau gouvernement qui a d'autres visions et qui le fait. On ne peut pas reprocher Macky Sall d'avoir, par exemple, une vision sociale, une vision d'appuyer la presse, une vision d'appuyer les Sénégalais, une vision d'appuyer toute la société sénégalaise. S'il y a d'autres personnes à reprocher le président Macky Sall. Et aussi, il faut qu'on arrive à parler du présent et du futur. On ne peut pas tout ce qui ne va pas. On le met au-dessus le président Macky Sall. C'est trop facile. Quand il était là, ce qu'il a fait, aucun président ne l'a fait le président Macky Sall au Sénégal, même en termes de démocratie que les gens crient partout. C'est grâce au président Macky Sall que nous osons aujourd'hui lever le ton. Avant, ce n'était pas comme ça le Sénégal. Il y a la liberté d'expression d'une manière ou d'autre. On a même dépassé cette liberté d'expression. Regardez les réseaux sociaux au Sénégal, tout ce qui se passe. C'est comme si on est libre de dire tout ce qu'on veut, même s'il n'y a pas de limites. Revenant sur ces questions, j'estime que nous avons des lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, qui sont les représentants du peuple en termes fiscales. Toute personne, toute société et tout organisme doit se conformer à ces lois-là. Maintenant, la manière peut différer. Je ne peux pas aussi me permettre d'aller sur ce point-là, parce que c'est au cas par cas. Toutes les sociétés ne sont pas les mêmes, tous les organes de presse ne sont pas les mêmes et tous les organes de presse ne sont pas aussi touchés. Donc, c'est au cas par cas. Il ne faut pas généraliser certains cas parce qu'il faut savoir le fond. Et on est là sur une base juridique. On ne peut pas se lever comme ça et décider d'une chose sur le plan fiscal. Et il y a des procédures. Donc, je demande à ceux que, quand même, qu'on arrête de mettre ça sur le dos du président Macky Sall.